Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment automatiser l'indexation et le check de vos articles, de blogs, etc. Donc, imaginons, vous avez un fichier, alors je fais sur Google Sheet, mais moi, c'est quelque chose que je mets en place sur mon SaaS, Google, mais pour éviter, pour, on va dire, parler au plus grand nombre de personnes, je fais sur Google Sheet parce que c'est plus facile pour les gens d'utiliser Google Sheet pour gérer leurs articles, etc. Enfin bref, mais on peut le faire également, il faut aussi bien le faire sur Table que sur Notion que sur Bubble, enfin bref, tous les outils qui vous permettent de gérer vos articles, d'accord ? Donc là, imaginons, vous avez des articles qui ont été générés par TechGPT, d'accord ? Donc là, je n'ai pas mis toutes les colonnes, imaginons que vous avez le contenu, vous avez tout, enfin bref, tout ce qui vous permet d'insister vos sites, d'accord ? Quoi ? Le contenu de vos sites. Et ici, donc on a des articles, et ils ont été créés, ils ont été publiés sur WordPress. Par contre, ils ne sont pas forcément publiés, quoi ? Ils ne sont pas forcément indexés, pardon ? Ils sont publiés, mais pas forcément indexés. Là, on peut voir par exemple, sur cet article-là, alors celui-là, il y a, on va dire les exemples, celui-là, je crois qu'il n'y a pas. Tac, site, deux points, donc, hop, site, deux points, donc celui-là, il n'y est pas, et celui-là, site, deux points, il n'y est pas également. Donc, ça tombe bien, donc là, celui-là, il est indexé, celui-là, là. Donc là, la première chose à faire, c'est de regarder, de checker, de faire une automatisation pour checker si l'URL qui est ici est indexée, d'accord ? Donc, par exemple, on peut faire un bout d'automatisation sur N8N qui permet de checker tous les jours si les URL qui sont ici sont indexées ou non, d'accord ? Donc, pour faire ça, vous allez voir dans cette vidéo, on va faire deux scripts. Un script qui va utiliser l'API de la Search Console pour vérifier si, comment ça s'appelle, l'URL est indexée ou pas chez Google. D'accord ? Et s'il n'est pas indexé, on lancera un autre script qui, donc c'est Speed Index, c'est quelque chose, c'est un outil ultra intéressant qui fonctionne sur Telegram, uniquement sur Telegram, et on va, du coup, il y a une API, d'accord ? Et on va pouvoir, depuis l'API, communiquer et donner, du coup, une URL à Speed Index pour que l'outil puisse indexer cette URL-là. Donc, il y en a plein d'autres, un outil, mais cet outil, je le trouve assez performant et il y a même des SAS qui existent pour indexer. Je trouve que celui-là, au niveau des coûts, c'est intéressant et ça fonctionne super bien. Donc, avec une indexation à 72 heures, franchement, c'est un outil que j'ai connu grâce à Romain Pirot et franchement, il fonctionne super bien, d'accord ? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le premier, on va faire, du coup, un workflow qui permet de vérifier si cette URL est indexée ou non. Donc là, on vient ici, c'est un Krone qui va se lancer. Voilà, donc ici, le Krone va aller chercher, donc c'est le Google Sheet. Donc là, on va lire, GetRow, je vais juste renommer ici en mettant Data. Donc, en bas à droite, vous ne le voyez pas forcément, mais ici, voilà, j'ai mis Data. Tac. Voilà, c'est ça comme ça. Hop, on s'en fiche, on récupère l'URL. Là, on va aller y mettre l'URL. Tac. Ici, on récupère Data. C'est parfait. Donc là, logiquement, si je le lance, je devrais récupérer mes trois éléments. C'est parfait. OK. Donc là, j'ai récupéré les trois. La première chose à faire, c'est, alors, on pourrait faire un filtre pour checker uniquement ceux qui ne sont pas indexés. Ça évitera de prendre un peu trop parce qu'il a payé la Search Console, vous l'a payé. Donc, on va faire un filtre et on va faire en sorte que indexé qui est là, c'est non. D'accord ? Donc là, non. Si, si, je mets oui. Tac. Donc, je fais, alors, il faut que je le relance. Je vais en avoir plus que deux. D'accord ? Donc, c'est bon. Donc là, on va fixer à non. Et ici, on va mettre non. Voilà. Tac. Et une fois qu'on a filtré, on va faire en sorte, du coup, d'aller checker. Donc, on va faire une loupe avant. Avant de faire ça, on va revenir ici. Loop. Donc là, on va mettre la loupe. Hop. On la boucle. On laisse comme ça. Et maintenant, on va aller voir l'API de la Search Console. Alors, l'API de la Search Console, elle est ici. Donc là, on a pas mal d'informations. Alors, la première chose à faire avant, quand, alors, déjà, je vais me mettre sur le bon compte. ça m'a changé de page, je pense, c'est pas grave. La première chose à faire, c'est quand même d'aller, c'est pas ça que je vais faire. Hop. J'en vais. C'est, tac, 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 aller dans la console. Console Google. dans API, donc là, sur le bon projet, d'accord ? Donc, ça, j'ai fait une vidéo, moi, sur comment créer ces identifiants avec, je vous la mettrai en haut, d'accord ? en haut de la vidéo, c'est celle, donc, c'est exactement la même chose, comment créer les identifiants pour Google Sheet, et du coup, vous récupérez votre identifiant, d'accord ? Qui est là ? Vous le récupérez, et ce qu'il faut juste faire, c'est d'aller ici, dans ajouter une API, et d'aller trouver la Search Console, d'accord ? Donc, Search, tac, tac, Search Console, voilà, c'est ça, vous l'activez, d'accord ? Une fois que c'est activé, avec l'identifiant, vous allez pouvoir le faire, d'accord ? D'ailleurs, il faut que je le fasse, parce que, attendez, ouais, je le fasse, voilà, il l'active, tac, sur ce projet-là, ok, et là, logiquement, si je retourne ici, donc là, comme vous l'avez dit, on a tout, nous, ce qui m'intéresse, c'est inspecter l'URL, c'est ici, et là, on peut voir que, on a la requête HTTP, qui est là, en poste, et on a ici, dans le body, et une information qu'on a besoin, d'accord ? Donc, ça, c'est obligatoire, ça, c'est obligatoire, et on peut s'amuser à tester, c'est-à-dire que là, pour vérifier, si, le body, vous le faites correctement, vous faites inspecter l'URL, ici, vous récupérez l'URL, qui est là, attendez, je vais plutôt mettre là, voilà, tac, on vient ici, non, c'est pas là, c'est là, on ajoute l'URL, on vient ici, ici, on va mettre, site URL, alors là, c'est là où il faut faire attention, il faut bien entendu, faire en sorte que déjà, ce site-là, soit sur Google, sur vos Search Console, donc moi d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait, donc je vais y ajouter, Search Console, voilà, tac, on va l'ajouter, hop, donc ça, il faut que je l'ajoute ça, alors le problème, c'est que je ne sais plus où est, ce site, ok, donc ça c'est mis, alors normalement, il faut un petit lien, un petit temps, bon, ça a été validé, donc tant mieux, alors bien entendu, je ne l'ai pas mis sur le bon, parce que ça, c'est mon compte perso, c'est pas grave, je peux, ici, le mettre, sur mon compte pro, voilà, avec un accès propriétaire, ok, donc je suis propriétaire, avec mon adresse mail pro, c'est parfait, donc là, logiquement, déjà on peut tester, ici, l'URL qui est là, si je fais ici, on va voir ce qui nous sort, donc c'est indexé, c'est parfait, ok, on va vérifier, si avec la méthode, ici, c'est indexé, alors l'élément aussi important, c'est qu'il va falloir ajouter, si je reviens là, site URL, alors pendant un petit moment, j'ai cherché ce que c'était, site URL, c'est ce que j'ai ici, donc, je récupère ça, voilà, je mets là, tac, à la place, là, de tout ça, c'est deux points, voilà, c'est, ça c'est quand on n'a pas de sous-noms de domaine, quand on a des sous-noms de domaine, je crois que c'est marqué ici, d'ailleurs, voilà, quand c'est pas des sous-noms de domaine, c'est ça, quand c'est, il y a un sous-noms de domaine, ça s'écrit plutôt comme ça, voilà, donc là, ça normalement, ça doit fonctionner, on va tester, donc là, nous demandons d'autorisation, donc on accepte, on est sur ici, donc là, il réfléchit, c'est mon signe, ça met un peu de temps, tac, on a 200, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, et là, on a les informations, ok, c'est parfait, nickel, donc là, on peut voir que ça a été indexé, d'accord, on peut faire le test sur une autre URL, celle-là, par exemple, si je reviens là, et ici, je modifie l'URL, exécuter, celle-là, de mémoire, je crois qu'elle n'était pas indexée, donc là, on a découvert, donc on a ça qui apparaît, donc c'est-à-dire qu'elle a été découverte, mais actuellement non indexée, ok, donc ça fonctionne bien, l'objectif, c'est de faire ça, sur une mitte, donc vous allez voir, c'est assez facile, on récupère ça, alors avant de faire ça, ouais, si on va faire ça, on va mettre un loop, et on va faire un HTTP request, ici, on est en poste, on a ajouté ici l'URL, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors, ajouter Google, voilà, Google out de API, authentification, d'accord, là ici, on va créer un nouveau, ici, normalement, ce callback, vous n'avez pas besoin d'ajouter, parce qu'il est déjà ajouté, parce que si vous utilisez déjà Google Sheets, ça a déjà été ajouté, c'est d'accord, par contre, ce qu'on va faire, c'est récupérer ces informations qui sont ici, donc là, on retourne, ici, identifiant, je copie ça, donc là, je suis bien sur le bon, ouais, je me mets ici, et ensuite, donc là, je vais juste le cacher, pour ne pas vous montrer, je récupère le code secret, tac, je le mets là, et ça, c'est pareil, pendant un petit moment, j'ai cherché le scope, où est-ce qu'on pouvait le trouver, alors, le trouver, vous allez voir, ça, c'est facile, parce que là, on a le scope, ici, d'accord, c'est les scopes, les champs d'application, donc là, je récupère ça, par contre, moi, j'en ai deux, et je me suis demandé, comment ajouter les deux, c'est assez simple, en réalité, il suffit juste de récupérer ça, mettre un espace là, voilà, et là, on fait ça, si tout se passe bien, on a cette page là, je me connecte, on m'a autorisé, et là, je suis connecté, donc ça veut dire que là, j'ai bien accès à Google Search Console, avec l'appel, d'accord, là, on enlève, et ensuite, on va mettre les body, les body, si on vient ici, on a inspection URL, qui est là, et on a un autre, qui est là, on ajoute, tac, donc là, si je note, voilà, les nœuds d'avant, sur le loop, on a ici, l'URL de publication, c'est l'URL là, et, alors, idéalement, je vais le mettre là, mais vous pourrez le mettre où vous voulez, c'est, nom du site, pour la search, search, voilà, comme ça, c'est dynamique, voilà, tac, donc ça, vous pourrez traiter comme vous voulez, mais je le mets là, moi, c'est plus simple, pour vous montrer, tac, donc je vais juste, maintenant, relancer, pour récupérer cette valeur, voilà, donc, j'ai la valeur, qui est ici, et ça, c'est là, tac, donc là, si je lance ça, normalement, ça devrait fonctionner, donc on attend, voilà, donc là, pour cette URL, on a bien, la même chose, la même donnée, donc là, on arrive à correctement communiquer, c'est parfait, une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut faire, c'est écrire dans le Google Sheet, si elle est indexée ou non, donc là, on va mettre, update, ici, je vais faire par rapport, à la ligne, la ligne, je crois qu'on la retrouve ici, parfait, donc là, alors, moi, j'aime bien, alors, on peut se balader ici, d'accord, je le fais rarement, mais j'ai pris l'habitude de le faire maintenant, ça va plus vite, donc je me balade dans tous les nœuds, par contre, ici, moi, j'aime bien renommer, j'aime bien renommer correctement, donc là, ici, puisque des fois, j'ai remarqué qu'il y avait des bugs, alors, je préfère renommer, tac, comme ça, et j'enlève ça, voilà, au moins, je suis sûr que ça, ça fonctionne, d'accord, ensuite, le titre, ça, on n'a pas besoin, on va l'enlever, numérale de publication, on enlève, ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin, par contre, ici, pour moi, c'est important, d'ailleurs, je vais mettre une condition, on va mettre ça, si, if, indexé, donc là, si c'est indexé, donc si, ça, c'est égal à, alors, je vais écrire de la même manière, voilà, tac, tac, c'est ça, c'est, alors, d'ailleurs, on peut faire, je vais vous montrer, tiens, on va mettre des conditions comme ça, on peut mettre une condition, directement ici, d'accord, je vais vous montrer, c'est que, ici, dans indexé, on peut dire que, si, voilà, donc ça, si ça, est égal, est égal à, ça, alors, là, on est, à, non, deux points, sinon, oui, voilà, donc là, je vous le dis rapidement, c'est, donc là, c'est une condition, ça s'écrit beaucoup comme ça, en JS, donc là, ici, on a, si ça, c'est égal à 6 000, alors, d'ailleurs, c'est inverse, c'est égal à oui, d'accord, sinon, c'est non, et on peut voir ici, que c'est oui, donc c'est parfait, parce que la condition, en réalité, elle est bonne, d'accord, donc là, on vient d'enlever un if, par exemple, le if que je voulais mettre tout à l'heure, on n'en a plus besoin, et on le fait directement ici, donc là, indexé oui, non, en fonction de la valeur qu'on a là, voilà, donc on a quand même gagné un peu de temps, et une fois qu'on a traité ça, on fait une boucle, et on boucle là, donc là, logiquement, tout est sur non, on va boucler, on va voir ce que ça donne, donc là, ça met un peu de temps, d'ailleurs, on peut mettre peut-être des fois une attente, pour éviter de trop rapidement surcharger l'API, bon, là, on va laisser comme ça, on va voir, donc là, il a traité un premier, il a traité, il est en train de traiter un deuxième, donc là, c'est non, il est sur non, il est en train de checker l'autre, et c'est non, ok, donc là, on peut voir, voilà, on a fini notre petit workflow, qui permet de checker si l'URL est indexée ou non, via la Search Console, directement, d'accord, donc ça, c'est top, donc là, je vais juste modifier, donc là, get article, donc tous les workflows, vous les retrouvez sur mon site, d'accord, donc c'est le filtre, ici, c'est sur nos codes skills, ou en bas de la description, vous retrouvez les liens directs, d'accord, voilà, donc là, c'est check, check index, et ici, update article, article, voilà, et ça, c'est une manipulation qui peut être faite, donc là, qui est faite, une fois par jour, à minuit, voilà, ok, donc celui d'activer, et puis c'est bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est de checker, donc c'est, une fois qu'on a checké, pardon, c'est de regarder maintenant, alors là, j'ai fait une faute, c'est speedy, speedy index, speedy index, et c'est de checker, si c'est non, et que là, c'est non également, c'est-à-dire qu'on n'a pas lancé de speedy index, c'est de faire en sorte, de lancer un speedy index, d'accord, alors comme je vous l'ai dit, speedy index, ça fonctionne sur Telegram, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est un bot, voilà, et quand vous l'ajoutez sur Telegram, il suffit, donc il vous donne, demande la langue, alors je ne peux pas vous montrer, parce que du coup, dedans, j'ai mon API, et je n'ai pas forcément, voilà, et il suffit juste, donc, de mettre API, en gros, voilà, il te pose des questions, start, etc., donc tu fais, tac, tac, et après, il te donne, tac, l'API, et il te donne une documentation, d'ailleurs, la documentation, je vais la télécharger, comme ça, je vais pouvoir vous montrer, et puis, et voilà, et c'est tout, voilà, donc, ça, c'est Romain Pireud qui me l'a fait découvrir, d'accord, dans une de ses vidéos, donc je vous invite à regarder un petit peu, comment l'outil, comment ça fonctionne concrètement, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment l'utiliser, d'accord, dans un workflow, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, amener, exécutent workflow, appeler un autre workflow, d'accord, je vais laisser ça comme ça, donc ça, c'est à la fin, pour le moment, voilà, je vais laisser ça comme ça, ça, je vais juste renommé, check, indexation, voilà, et ici, je vais créer un autre workflow, qui va, du coup, recevoir l'appel, manuel, non, tatatatatak, non, c'est ça, et ici, je vais, je vais faire pareil, je vais lire le Google Sheets, je vais dupliquer celui-là, je vais reprendre le check, je ne vais pas m'embêter, voilà, et je vais reprendre ça, je vais checker les, oh, d'ailleurs, pourquoi, ouais, ce que je vais faire, c'est que, ouais, je voulais faire dans un autre workflow, mais pourquoi s'emmerder, s'embêter, on va le faire ici, donc là, ce qu'on va faire, c'est que, ouais, j'aime bien quand même, c'est pareil, j'aime bien séparer, allez, comme ça, on a le check, voilà, on va laisser ça comme ça, donc là, voilà, ici, je récupère ça, il est là, ici, je vais lire, tac, 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 par contre, je vais filtrer différemment, alors, j'utilise filtre, puisque tout à l'heure, j'ai testé, ça ne fonctionne pas très bien sur Google Sheet, le système de filtre, parce qu'on a un filtre ici, on peut filtrer, mais j'avais un bug, donc du coup, je n'utilise pas celui-là, j'utilise le filtre, voilà, le nœud filtre, tout simplement, qui permet de me filtrer la donnée qu'on a reçue, donc là, on s'affiltre, là, ce que j'ai filtré, c'est, je vais prendre tout ce qui est indexé, non, mais également, d'ailleurs, on peut s'aimer, puisque là, on peut mettre des conditions, en filtrant comme ça, et je vais mettre, ça, c'est égal à non, également, donc comme ça, je récupère uniquement les noms, voilà, les noms, non, là, si j'avais mis, oui, et que j'avais, ici, lancé le filtre, je l'aurai, alors, il faut que je le relance, sans nom, voilà, je l'aurai eu qu'un seul, c'est parfait, c'est nickel, ça fonctionne, donc là, je remets non, voilà, et ce qu'on va faire, tac, je vais relancer là, voilà, comme ça, j'en ai deux, on va faire pareil, un loop, tac, voilà, j'enlève ça, et ici, on va faire le HTTP request, donc là, je vais aller chercher la documentation, elle est ici, je vous la montre, elle est assez sommaire, voilà, c'est simple, ici, on peut checker, parce que c'est payant, mais ce n'est pas très cher, vous verrez, quand vous ajoutez le bot sur Telegram, vous verrez, donc, ici, c'est pour checker, combien il vous reste, sur, au niveau du budget, d'accord, ici, c'est, on crée la tâche, d'accord, donc, d'indexation, on peut, voilà, ajouter plusieurs, c'est un tableau, on peut en mettre plusieurs, nous, on va faire à chaque fois qu'un seul, ici, on peut lister toutes les tâches, ici, on voit le statut de la tâche, ici, on télécharge le rapport de la tâche, et là, on peut indexer une single link, une seule URL, d'ailleurs, nous, on peut faire ça, d'ailleurs, on va faire celui-là, parce que là, nous, ça ne sert à rien de créer une tâche, ce qu'on veut, alors moi, vous allez voir, j'ai fait ça parce que je la stock, chaque fois que je lance l'API, je stock quand est-ce que ça a été fait, la tâche, et comme ça, ça me permet de faire un historique, de regarder, si cette page-là, j'ai lancé le speedy index, et si au bout de 72 heures, c'est toujours pas indexé, c'est qu'il y a un problème, donc je modifie le contenu, d'accord, et je relance le speedy index, voilà, parce que s'il veut vraiment passer indexé, c'est que la page a un problème, donc tu réécris ton contenu, tu refais proprement, et après, tu relances le speedy index, donc moi, ça me permet de faire ça, parce que mon outil sur Bubble, me permet de le faire, d'accord, mon sas, là, on pourrait le faire, mais là, on va simplifier les choses, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici l'URL, alors, comme ça, PDF, c'est un peu, voilà, on a ici l'URL, donc là, toujours pareil, on va faire ça en HTTP request, voilà, donc on a l'URL, ensuite, c'est, un post avec ça, donc slash, tac, et c'est un post, ok, ensuite, on a un body, le body, c'est quoi, juste URL, ok, et là, vous avez vu, on a un header avec une autorisation, qu'on ajoute après, ça, on a un header avec une autorisation, et on a juste la clé API, tac, et la clé API, qui est là, que je vais cacher, et voilà, et là, si je fais ça, on a ici l'URL qui est là, tac, si j'arrive à la coller, voilà, et là, logiquement, on a tout rempli, c'est tout, et là, si on fait test, on a un code 0, code 0, si on regarde sur la doc, exemple de réponse, code 0, 0, link, succès, add, donc là, si vous regardez sur Telegram, normalement, moi, j'ai bien aujourd'hui, alors, il faut attendre un petit peu, puisque du coup, il faut attendre quand ça a été complété, mais, je n'ai pas encore l'info, il faut attendre un petit peu, mais, j'ai bien un code link, succès, donc c'est parfait, ça a été ajouté, d'accord, donc là, on peut ajouter ici, là, hop, on fait un update, là, tac, de l'article, et on peut dire ici, alors, plus indexé, mais c'est la colonne, speedy index, et on peut dire, alors, je l'ai effacé, c'est dommage, mais, on va pouvoir mettre, si ça, si cette valeur, là, est égale, à zéro, alors, c'est un chiffre, donc, du coup, voilà, est égale, comme ça, non, est égale à zéro, alors, oui, sinon, non, alors, c'est des points, hop, voilà, donc là, c'est bien égale à zéro, donc, c'est oui, hop, on lance, ça n'a pas forcément lancé celui-là, si, je vais vérifier, ouais, ça ne l'a pas lancé, mais c'est pas grave, tac, et une fois qu'on a fait ça, on boucle, donc là, on va tester, alors il s'est lancé qu'une seule fois, alors qu'il y avait deux entrées, pourquoi, pourquoi, c'est à cause de ce qu'on a là, c'est que là, il détecte, on est ligne 3, ouais, pourquoi pas, mais là, il ne me donnerait rien en sortie, il ne me donnerait rien en sortie, alors qu'il devrait me donner des choses en sortie, je vais juste vérifier si là, il y avait bien, quand j'ai lancé, une sortie, ici, mais là, ouais, donc normalement, il aurait dû m'afficher ça, ok, donc là, il y a un petit bug, on voit bien qu'il y a un souci, c'est que là, il ne veut rien me sortir, ok, quand c'est comme ça, est-ce que ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, je vais vérifier un truc, si j'enlève ça, ça fait quoi, et si je mets indexé, ok, bon, je pense savoir d'où ça vient, ça vient du fait que j'ai mis un point d'interrogation, alors, je vais faire un petit bug, donc là, je vais juste, remettre, non, là, ici, tac, il faut que je rafraîchisse la page, voilà, je rajoute ici la petite colonne, donc, si elle n'apparaît pas, ce n'est pas grave, il suffit de faire ça, plutôt là, tac, tac, là, il rafraîchit, speed index, il est là, on va exécuter les nues précédentes, jusqu'à là, décidément, précédent, ça ne le trouve plus, voilà, tac, ok, zéro, et là, on recommence, on réécrit, ce n'est pas grave, plus on écrit, plus on retient, donc, c'est égal à zéro, c'est égal à zéro, oui, sinon, non, voilà, donc là, c'est oui, c'est égal à zéro, et là, normalement, en sortie, je devrais avoir, voilà, donc là, ça fonctionne bien, ok, donc là, tac, il n'y en a qu'un seul, c'est normal, voilà, donc là, je viens de renvoyer, si je vérifie, tac, voilà, donc là, j'ai bien, oui, oui, donc c'est à dire que je suis en train de l'envoyer, d'accord, donc là, comme je suis en train de l'envoyer, ces articles-là, vont automatiquement, passer, donc voilà, donc on ne va plus les utiliser, d'accord, on ne va plus envoyer, le speedy index dessus, d'accord, et je ne sais pas, alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter la date de quand est-ce que vous avez envoyé le speedy index, en fonction de la date, si au bout de 72 heures, on va dire 3 jours, 3-4 jours, c'est toujours non indexé, d'accord, non indexé, on peut repasser en automatique, speedy index en non, et comme ça, on relance au bout de 3-4 jours, voilà, pourquoi pas, mais là, voilà, ce système que je viens de mettre en place, alors je n'ai pas fini pendant, exactement, parce que là, ça, si, donc là, c'est indexation, éclair, voilà, et là, je récupère ça, je mets là, ici, là, j'ajoute, le petit workflow, ce que je peux faire comme ça, et ça, voilà, et là, voilà, donc là, on n'est pas trop mal, si, ici, imaginons, je mets tout, on va relancer tout le workflow, vous allez voir, c'est automatique, donc là, ce workflow qui est là, lancera l'autre, donc là, il se lance à minuit, et automatiquement, quand il a fini sa tâche, hop, il va lancer ce workflow-là, d'accord, donc là, on va voir comment ça fonctionne, donc là, on va l'activer, celui-là, je crois qu'on ne peut pas l'activer, parce qu'il se lance avec un autre, donc on le laisse comme ça, ouais, déjà, éclair, on va essayer de l'écrire correctement, voilà, annexation éclair, voilà, et là, donc comme je vous le disais, on va lancer celui-là, donc on va simuler comme s'il était minuit, et vous allez voir ce que ça fait, donc là, il va traiter, il va tout checker, toute la liste qu'il y a ici, et automatiquement, vous allez voir, ça va passer en non, oui, 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 non, non, donc on y va, on attend, donc là, on passe en oui, c'est parfait, le deuxième, on attend un petit peu, il a été traité, donc là, hop, le troisième, et une fois que c'est fini, on lance l'autre workflow, donc on ne va pas le voir se lancer, mais on va voir ici, voilà, on voit qu'il y a une annexation éclair qui est en train d'être lancé, et qui est fini, donc là, hop, on est passé en oui, oui, alors celui-là est passé en non, ok, on va voir pourquoi, ah, je sais pourquoi, parce qu'il n'a pas été traité, il est toujours en non, parce qu'il est déjà indexé, donc il n'a pas besoin de Speedy Index, il est déjà indexé, par contre, ces deux-là, ils ont été traités, et c'est oui, oui, donc là, on attend un petit peu, vous allez voir, et normalement, en 72 heures, l'URL va être indexé, voilà, et Speedy Index, conseillez-vous, c'est ultra fiable, alors vous pouvez travailler avec d'autres sites, on a indexation.fr, on en a plein d'autres, vous prenez si vous voulez, vous adaptez au workflow si besoin, mais Speedy Index, il est assez réputé, voilà, très peu connu, mais très bon, voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, même si vous n'avez pas de questions, si vous souhaitez juste me dire que, parce que vous voyez, la vidéo est incroyable, vous avez le droit de le dire, d'accord, et puis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501